Qu'est-ce qui coûte 65 millions d'euros quand ça voyage d'Italie en Espagne ? Le caca ! Le caca ! Bonne réponse de Pierre Bellichoux ! C'est le joueur de foot ! Bah oui, c'est le joueur de foot ! Bah oui, c'est le joueur de foot, idiot ! Bah oui, merde ! C'est le joueur de foot, c'est pas de la merde ! Pourquoi tu le dis comme ça ? C'est toi qui nous donnais une leçon d'élégance ? C'est pas de la merde ! Ils font les mêmes grimaces en même temps et tout, quoi ! Dis-donc, dis-donc, dis-donc ! Tu veux que je sois vraiment poli ? Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir ! Du catch ! Ouais ! Bravo ! Bonne réponse ! Comment vous le savez ? Vous le connaissez ? Bon, écoute, ça m'arrive dans des soirées un peu fatiguées, ouais, de regarder la WWE ! Bah, vous voyez, vous êtes connu, Philippe Chéreau, bonjour ! Oui, bonjour tout le monde ! Ça fait plaisir, je vois qu'il y a des amateurs de grands costauds qui se battent en slip ! Vous êtes le commentateur de NT1 ? On est deux, hein, il y a aussi Christophe Fajus, mais là... Non, j'ai déjà cassé la gueule et toi, je vais te sauter sur le bide si tu continues. Vous avez envoyé des mails, des textos... Je déteste... Alors, quand je reçois... Alors, pour l'année prochaine, je préviens tous les gens qui se sont autour de moi. Surtout, ne pas m'envoyer des textos dont je sais qu'ils sont collectifs, groupés. Ah oui, c'est affreux. C'est comme recevoir une lettre de condoléances, René Otipey, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'affreux. Ouais, bon, la référence... René Otipey, vous savez pas ce que ça veut dire, évidemment. Je l'ai bien connu, René Otipey, oui. Et sa femme, Germaine Otipey. Il y a eu Tintin Otipey, aussi. Le fils. C'est un important... La référence... Oui, alors un texto ! C'est comme quand c'est René Otipey ! C'est pas moi qui parle comme un con, c'est toi qui... C'est pas moi qui parle comme un vieux. C'est toi qui es vieux dans ta tête, dans ton corps, dans tout. Je sais pas ce que c'est... C'est parce que t'étais une vieille parodie des vieux comiques marseillais qui ne pouvaient plus rire personne ! René Otipey, c'est vrai, pardon Pierre. Je veux pas me mettre du côté de notre amie Titov, mais... C'est un peu vieux. Je l'ai dit moi-même en disant, vous savez ce que c'est ? D'ailleurs, on disait pas René Otipey, pour faire moderne, on disait René Otipey, on disait. C'est mieux. Tout ça pour ça. C'est quoi ce mouchoir jaune que vous nous sortez, Pierre ? Il a dit qu'il a récupéré au flunch. C'est un mouchoir, c'est la bonne des années 90, comme il disait. Ah non, je te juge. Pierre a l'air particulièrement en forme. C'est qu'avec cette soi-disant jeunesse qui, à chaque 1er janvier, prend un an, vous commencez à me faire chier. Enfin, ça y est, c'est parti. Allez, allez, René Otipey, René Otipey, il s'est moqué de moi, il s'est à la carrière, il s'en rire. T'as même pas un rire de con, t'as un rire de mourant. Vous n'êtes pas heureux de nous revoir, enfin ? Pas du tout, ça, pas du tout, mais pas une seconde. Regardez Christine. Christine, j'aime beaucoup Christine, parce qu'elle est gentille. Elle n'est pas gentille, mais elle est intelligente. Si vous aviez vu l'œil que vient de me lancer Pierre Bénichoux. Alors Pierre, ça, c'est pas sympa ce que vous m'avez fait là. Je jure que non. Ah si, vous m'avez, mais il m'a lancé un œil quand j'ai annoncé le nom d'Elisabeth Buffet, et puis qu'elle a fait, salut ! Il m'a jeté un œil en disant, mais pourquoi tu l'as fait venir ? Vous ne cherchez pas un peu la mère de Laurent ? Non ! Ça ne dit rien. Dieu sait que je n'ai pas, en général, je n'ai pas honte de mes avis, mais là, au frère, ou de mes actions, ou des mimiques que je peux faire, mais là, je jure que je n'en ai fait aucune. C'est vrai ? Oui, va chez l'Isaac, Pépère. C'est malgré toi, peut-être. Non, mais alors Pierre, dites-moi que vous êtes ravis, qu'une jeune femme nouvelle arrive dans cette émission. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Je ne sais pas. Dis-le ! T'es un peu content, quand même ? Qui m'a parlé, là ? C'est Elsa Fayer. Bonjour ! Non, parce que je croyais qu'elle me tutoyait. Non, non, c'est moi. Non, non, bien sûr, je suis très content. Ça se voit qu'il est content qu'elle soit là. Il a du mal à répondre. Je croyais qu'elle me tutoyait. Mais je suis très content. J'ai reçu un bon bouquet de fleurs. C'est vrai que vous envoyez un bouquet de fleurs ? Oui, parce que j'avais outrepassé un peu mon caractère, et je lui avais dit à quel point je détestais ce qu'elle faisait dans ses sketchs, c'est qu'à la télévision... Regarde-la quand tu le dis. Elle me disait tout simplement, c'était pas très grave, je disais qu'elle me faisait honte de faire partie du genre humain. Ah oui, effectivement, c'est assez bonheur. C'est méchant. Comme quoi, on peut être mufle et élégant. Non. Je ne suis pas, je ne suis pas, je suis... Et grossière et bien éduquée. Pas compris ? On ne dit pas mal éduqué, d'abord on dit mal élevé. Mal éduqué, on est... Non, on l'éducation... Mal éduqué, attends. Ça me ramène des vues, quoi. Il est mal éduqué, comme niveau garçon. Non, non, pas du tout. On dit mal élevé. Non, je ne crois ni mal élevé ni grossier. Simplement, je cède parfois à des pulsions, n'est-ce pas ? Alors, craignez les nouvelles pulsions qui pourraient être amoureuses. Ah, qui pourraient être amoureuses ? Ah oui. Ah oui, c'est vachement plus inquiétant. J'ai hâte d'avoir entendu la chute, oui. Mais il a commencé quand même par vous envoyer des roses. Combien de roses, on peut savoir ? Je ne me souviens plus. Deux. Je ne sais pas si c'est le... Bon, pas 40 milliards non plus, mais... Non, très joli bouquet. Et la couleur ? Ça m'a fait très plaisir. La couleur ? Un petit truc anodin, mais très... Anodin. Qui passe partout. C'était très bien choisi. Bravo à votre assistante. Je vous trouve mignonne, comme tout. Ah, merci. Pourtant, je fais les yeux... Non, 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 pas du tout. Pas du tout. La façon de parler, dans le geste, dans le regard. Pas du tout, je ne suis pas du tout chaud. Je suis tiédie, attendrie par cette personne qui, évidemment, devrait arrêter le show business. Parce que ce n'est pas possible. Le truc qu'elle peut dire sur scène. Pierre, vous êtes heureux d'être entouré. Je suis très heureux, très entouré. Et j'adore Elsa Fayette. Moi aussi, je t'adore. Je te kiffe. Comment tu as dit ? Je te kiffe. Ça, c'est quand j'aime. Est-ce que tu me kiffe ou est-ce que tu me kiffe grave ? Je te kiffe à mort, mon Pierrot. Ah, Pierre, j'ai au téléphone Adrien qui n'est pas content de ce que vous avez dit hier. Bonjour, Adrien. Bonjour. Ben oui, parce que vous m'envoyez un mail. Vous me dites, arrêtez de vous foutre de Gérard-Mais. C'est une ville magnifique. Et c'est vrai que Pierre a été vraiment sévère hier avec cette ville de Gérard-Mais. Mais je le connais personnellement, Gérard-Mais, moi. Il vaut mille fois mieux que Jean-Jacques-Mais. Quel chiant. Je n'ai jamais, non. Adrien, faites quelque chose. Vantez-nous les mérites et les charmes de votre ville. Ben, voilà, c'est la seule ville magnifique qu'on a dans les Vosges. Alors, si vous la demandez... Écoutez, avec cette intervention, je pense que vous venez de rehausser l'intérêt de votre ville. Merci, Adrien. Et le festival, alors. On sent, en plus, vous l'aviez préparée. Vous l'aviez... Je pense que tu avais fait citoyen d'honneur, Adrien, pour cette réaction. Non, il voulait dire que c'est la plus belle ville des Vosges qui est déjà remplie de merveilles. Voilà ce qu'il voulait dire. Ce qui me plaît, c'est que notre ami Adrien nous dit l'été, il y a le lac. L'hiver, il l'enlève. Ça devient patinoire. Mais non, qu'est-ce que vous avez... Mais qu'est-ce que t'as contre Adrien ? Non, mais je ne sais pas. Non, il dit l'été, il y a le lac. Oui, c'est l'été. On prend plus de plaisir sur un lac que l'hiver. Ah oui, c'est ça. Bien sûr, on se baigne. Adrien, te laisse pas faire. C'est jamais comme petit normand. Laissez-le répondre. Vous lui posez une question, laissez-le répondre. Merci. Écoutez. Je sens que ça débarbient, cette émission. Il y a des joueurs comme ça. Et dire qu'il y a des gens qui téléphonent encore. Après la façon dont ils sont traités par ce type. Vous voyez, Adrien, t'es mon préféré de tous les gens qui appellent. Parce que la façon dont il dit c'est bien à l'hôtel, pour qu'il est douillé. Je lui dis, je lui dis, je lui dis, je l'ai vu de l'extérieur. T'es un mec comme moi. T'es pas un mec qui rentre dans les palaces, toi. Tu les emmerdes ceux qui sont dans les palaces. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige. Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige et ça fait les traces jaunes. Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi ? Les Vosges, c'est des vrais gens. C'est vous, je vous signale hier, qui avez attaqué les Vosges. Alors, je voudrais savoir. Moi, j'ai attaqué les Vosges ? Mais pour raisons militaires. C'est incompréhensible, puisqu'elle dit, nous nous étonnons de la fréquence du Pax par rapport au mariage. Alors, elle dit que c'est bien le Pax, puisqu'on a les mêmes avantages que le mariage. Alors, pourquoi pas se marier ? Ben oui. C'est tout. Non, mais symboliquement, c'est autre chose, le mariage. Symboliquement, c'est autre chose. Mais bien sûr. Casser un mariage, c'est autre chose que de casser un Pax, quand même. Casser un mariage, casser un mariage. Mais pourquoi casser un mariage ? Parce que les gens ont l'impression que c'est plus léger, le Pax. Mais si une femme, elle a tout ce qu'il faut, pourquoi qu'elle va casser le mariage ? Je ne sais pas. Vous, par exemple. Si elle a sa machine à laver, Elle a sa gazinière, elle a tout ce qu'il faut, deux, trois bambins. À votre mariage, vous, Pierre, il y avait, par exemple, la mariée était en blanc. Non, 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 non. Vous avez fait la chaise ? Je ne sais même plus qui c'était. Mais non, ce n'est pas plus qu'amoureuse, enceinte. Parce que vous pouvez tomber enceinte, hélas, sans être amoureuse. Là, ce qui est génial, c'est qu'elle est amoureuse et enceinte. Quand elles sont enceintes, elles disent « j'étais amoureuse ». Il n'y en a pas qui disent « putain, dis donc, quand je pense que je me le suis fait vite fait sur le gaz, comme ça. » Et Elisabeth, tu vois, contrairement à toi, j'y croyais pas et vous l'a dit que je tombe enceinte. Pas du tout, on dit « c'est un grand amour ». Contrairement à Elisabeth, il n'a pas raté, tu vois. Ben non, mais c'est génial et comme aventure. C'est un évident de mille. Comment il s'appelle, lui ? Mille pieds, il s'appelle. Un danseur qui appelle Mille pieds. On a dû faire beaucoup de plaisanteries là-dessus. Moi, c'était pas mon genre, mais c'était quand même marrant. Qui a vu ce film, alors ? Moi, je l'ai vu. Non, non, je ne vais jamais au cinéma. Oh là là. Depuis l'an, c'est du train d'assurer. Elle marche pas à tous les coups, parce que maintenant, c'est devenu tellement compliqué. Ah oui ? Il faut faire un truc, une deuxième, machin. Je rêve d'une télé où il n'y aurait qu'une chaîne. Avec une vieille antenne, comme ça, que tu bouges. Ouais, Pierre Sabag. Mais pourquoi ? Parce que j'adore Pierre Sabag. Déjà, les L'Antitrôme, c'est un peu nouveau. Black Swan, c'est le film qui sort aujourd'hui avec Nathalie Portman, qu'on a connue, évidemment, toute gamine dans Léon. Mais elle est bien, cette comédienne, elle est belle. Vous la connaissez, Nathalie Portman, Pierre ? Ouais, je l'ai niqué. Quel goujard ! Non, mais enfin, vous n'avez pas été chorégraphe, vous, Pierre. Non, elle ne se fait pas que des chorégraphes. Vous avez été danseur, grand danseur ? J'ai fait plaisir à Nijinsky, je posais un petit peu de trucs comme ça, parce qu'il me disait, montre-moi, montre-moi les pas. Alors, je reprenais l'entre-chavis, je lui faisais des lancers, des machins, des trucs. Vous savez, il n'y a pas de grand danseur. Il y a de grandes danseuses. Les danseurs sont des porteurs. Les grands danseurs, mais oui, mais oui ! C'est pour porter la grâce des femmes, la danse. C'est l'alchimie qui est belle. L'homme comme la femme. Oui, mais le physique, ce n'est pas pareil aussi. Non, parce que moi, je trouve, mais c'est vrai, que la plupart des danseurs sont choisis pour leur capacité à faire danser quelqu'un. Alors, il y a eu deux, trois exceptions. Nourayev, Marcel, mon beau frère, qui était bon. Mais lui, il était bon pour la valse à l'envers, surtout. Mais c'est des vrais yeux. Ce n'est pas des caméras. C'est encore une journaliste. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'il y a un androïd qui va... Attends, c'est dans un rêve ou dans la réalité ? C'est vite, ça ne va pas. Il m'inquiète. Laurent, déjà hier, il m'inquiète. Et là, il m'inquiète vraiment. Parce que c'est des rêves selous, parfois. Et je me demande si c'est l'actualité ou si c'est mes rêves. Tu n'as plus de dissonnement. Il n'y a pas un robot qui va aller dans l'espace et donner le japonais ? Oui, oui, oui. Elle était conne, elle est folle. Ou l'inverse. Jérémy Menez, bonne réponse de Titoff. Comment je ne l'ai pas su, ça, pourtant, Jérémy Menez ? Pour moi, il y a trois créateurs. Il y a eu le bon Dieu, Victor Hugo, et Jérémy Menez. Pourquoi on l'appelle le... Estivy, voilà, parce que regardez, Estivy est très impatient. Il veut la photo de Jérémy Menez. Voici donc l'homme aux yeux de braise. C'est les yeux de braise, parce que c'est les paroles d'une chanson, quoi. Elle vend du Louis XIII avec des yeux de braise. C'est la chanson de La Grande Zoha, tu te souviens ? Allez-y. Quand on vient de mardi, La Grande Zoha, mais on la lance, c'est Chanchila. Zohra ? Pas Zohra, non. La Grande Zohra. Pas Zohra. La petite Zohra. Pas Zohra. Alors, il a un regard... C'est terrible d'être en même temps gay, beurre. Ah ben, on cumule, c'est très difficile. C'est un peu triste pour la marque aux trois bandes, quand même. Oui, c'est triste pour la marque aux trois bandes, aussi pour le coq sportif qui a été... C'est vrai, mais sans rire... Le coq sportif, attends. Mais il faut que quelqu'un le rachète, le coq sportif. Ah ben oui, ben dis, on n'est pas les mouches. Et c'était le sponsor de Noa, je dis un truc. Moi, je suis un spécialiste du sponsoring sportif. Mais Adidas... Par exemple, Adidas. Adidas, c'est la marque aux trois bandes. Vous-même, votre tenue de sport, c'est quoi le sponsor, Pierre ? Moi, c'est moitié lacoste, uniquement pour les shorts. Et pour les hauts, c'est Christian Lacroix. Il fait les hauts très moussants. Tu sais, ça va très bien. Au lieu d'attendre bêtement qu'on vous rende l'urne avec les cendres, ça dure parfois une heure. Ça dépend du poids, du défunt. Ça dépend du volume de la personne. Ça dépend du prix que tu payes aussi. Si tu payes très cher, ça dure deux minutes. C'est ça, ils font cuire à petit feu. Oh, t'es dégueulasse. Tu vois des gangsters qui prennent leur truc et disent « Si tu continues comme ça à ne pas parler, tu vas chauffer l'eau de la piscine. » Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? J'essaie de compter mes pièces. Les temps sont durs. Avant, tu comptais les billets. C'est connu avec des liasses de billets de 200 et tout. Et là, je te vois avec tes trois. 3,53 euros. Regardez, ils balancent des thunes au milieu de la table. Ils ne sont pas de chauffer. Mais ils les récupèrent assez vite. C'est-à-dire qu'il sait bien qu'Elisabeth Buffet pourrait les récupérer, n'est-ce pas ? Moi, je ne suis pas vénal. Un homme qui vous donne des billets ? Moi, j'adorerais être aimé pour mon argent. Moi, je t'aime, Pierre. Moi, c'est pas un souci. Ça prouverait que j'en ai. Je voudrais expliquer à mes amis français ce qu'est le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain en Amérique. Il y a une telle audience ce soir-là que les prix de la publicité sont multipliés par 5 ou par 10. C'est-à-dire qu'on fait en une soirée de Super Bowl ce qu'on fait en 10 jours habituellement. Le spot de pub, c'est 3 millions de dollars les 30 secondes. Qu'est-ce qui est arrivé à Christine ? Elle a très mal chanté. Elle devait chanter l'hymne américain. C'est un peu la récompense suprême pour une chanteuse. Et donc, c'est comme une des plus belles voix des Etats-Unis. Et il se trouve qu'elle s'est complètement plantée. Elle s'est gourée sur les paroles de l'hymne. Elle s'est gourée sur les paroles. Elle s'est excusée du coup depuis, je crois. Oui, elle s'est excusée, mais c'est trop tard. Mais elle s'est trompée de la parole. C'est-à-dire qu'elle s'est reprise, elle s'est arrêtée, elle a repris ? Ou c'est après qu'on a dit, ah, elle n'a pas chanté les paroles ? Est-ce que nous, on s'en serait rendu compte, par exemple ? Non, nous, non. Alors, avec mon piètre anglais, non ? Non, nous, on ne s'en serait pas rendu compte. Non, non, on ne connaît pas les paroles, donc non. Ah oui, elle n'a pas fait ça, non. C'est-à-dire que c'est un peu comme si chez nous, quelqu'un chantait, par exemple, je ne sais pas. Qui ça, par exemple ? Allons, enfoirés de la patrie ! Un Américain, il ne s'en rendrait pas compte. Un Américain, il n'est pas obligé de connaître la Marseillaise. Ce n'est pas comme les Africains, ils sont obligés. Pour ça, ils ne sont plus repris dans l'équipe de France. Les mecs des colonies, il faut qu'ils connaissent. Ils sont dans la tête, les Gaulois. Dis-moi alors, Elisabeth, j'aime beaucoup ta présence. Je peux te tutoyer, Elisabeth ? Avec plaisir. Ça dépend ce que tu dis. C'est quoi comme prénom, Elisabeth, pardon, Pierre ? Elisabeth. Tu l'appelles Elisabeth depuis tout à l'heure. Alors, Elisabeth, je peux te tutoyer ? Non, je ne l'appelle pas Elisabeth, je l'appellerais Babette. J'étais plus intime avec elle. Parce que moi, je veux dire un truc, même après 5 étages, il y a du monde au balcon. Il les a retenus, les 5 étages. Ça ne nous dit pas ce qui va se passer le 24 mars, tout ça. Merci Joujou de revenir, évidemment, à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la télévision à partir du 24 mars prochain ? Uniquement aux Etats-Unis ? Télévision américaine. Uniquement aux Etats-Unis, c'est une série française. Pas du tout. Pour la première fois, va faire Starkey et l'autre. Il t'a dit non, il t'a dit non, il t'a dit non, il t'a dit non, il t'a dit non. Marcel et Maurice. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Marcel et Maurice. Dans une salle, dans une salle. Plus que deux. Deux j'attends de police de Courbevoie. Qui sont là. Qui sont dans une 405 Peugeot pourri. Marcel et Maurice, une série américaine. Avec un générique à l'accordéon. Le plus célèbre procès, c'était le procès Simpson. Ce joueur de football américain soupçonné d'avoir tué sa femme. Enfin, je veux dire, moi j'ai tout de suite dit, c'est l'assassin. Mais il était tellement joli garçon. Et il avait tellement de pognon qu'il a été acquitté. C'était incroyable cette histoire. Est-ce qu'il ne replonge pas deux mois après ? Pour revoir de fées sur les voisins ? Il est dedans maintenant. Et Michael Jackson, pour ou contre, vous accusez le médecin ou pas, Pierre ? Non, moi je mettrais un procès de Michael Jackson. Il est mort. Non, le médecin, il a fait œuvre utile. Il en avait marre de ce grotesque. Il a fait œuvre utile. Mais ça ne va pas. Cette grotesque petite mouche. Quel horreur. Machin qui était là. Comment il disait, Pierre Berger, c'est le plus grand créateur, avec Andy Warhol. Et Jérémy Menezes, évidemment. Au lieu de braise. Moi j'étais con de le fait que vous veniez ici parce que vous étiez un peu trop salace. Il ne vous voit maintenant. Si c'est maintenant que vous êtes une nonne, je ne vois plus l'intérêt du tout. Elle ne dit rien à vous par téléphone. Oui, Rémy Lérenon. Mais parle normalement. Mais je n'ai jamais fait ça par téléphone. Pourquoi ? Parfois c'est plus simple quand on ne le voit pas. Qu'est-ce que tu as comme téléphone ? Moi, à une époque, j'en avais marre. J'avais mis une messagerie pour ça. Ah oui, hein. Allez, enlève ta petite culotte. Moi, pendant ce temps, je jouais à la PlayStation. Ah oui, oui, oui. Vas-y. Tu es habillé comment ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Attendez, ce que je ne comprends pas, c'est comment le médecin de Michael Jackson. Alors, il est chez Michael Jackson à ce moment-là. Dans une autre pièce. Dans une autre pièce. L'autre est en train de crever et il appelle une pute par téléphonie. Il n'a pas entendu. Et peut-être la conversation était durée d'avant que le petit commence ses convulsions. Surtout quand tu balances un somnifère avec ces doses-là, tu penses qu'il va te laisser tranquille pendant une heure. C'est ça. Non, l'autre pour faire chier jusqu'au bout. Et maltecin. Mais la prostituée à côté, comme elle est payée à la minute, elle fait durer le plaisir. Ah oui. Donc elle a dû l'attraper, le réattraper. Non, ce n'est pas la minute, c'est à trois minutes. Si ce n'est pas fini dans trois minutes, il faudra que tu redonnes le numéro de ta carte. Oh non. Mon Dieu, j'ai honte parfois. Mais comment vous arrivez à avoir quelque chose, enfin comment vous arrivez à bonder en n'ayant pas d'image ? La tête. La tête. Tu as entendu parler de cet organe ? Ah non, jamais. Ah non, jamais. La tête. C'est un ordinateur, ça me fait débander, donc c'est emmerdant. En revanche, je descends dans la cabine téléphonique, ça ne fait pas débander. Ah non, au contraire. Les étages, il n'y a rien de mieux. Tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Surtout quand il y en a cinq. Tu es fatigué, tu dis, je l'ai bien mérité. Ah mon Pierrot, moi je me parle des fois, tu l'as bien mérité mon Pierrot. Et là je m'endors. Quand je pense que l'autre il est monté pour rien, c'est ballot avec un truc de 40 kilos. Pourquoi ? Un bagage de 40 kilos. Avec un slip, un slip de 40 kilos. Je croyais que tu parlais de toi en fait. Avec un slip, c'est moi quoi, j'étais trop bourré, il me portait. Pourquoi c'est un Staroutard ? Non, c'est un SDF. Il partait à Montréal aujourd'hui. Il aurait pu laisser sa valise dans la cage d'escalier ? Il n'avait pas confiance. Il n'avait pas confiance, il faut se méfier de ces mecs-là. J'ai proposé, oui. Mais non, tu réveilles la concierge. Alors Madame Estaphez, vous voulez-vous prendre le truc ? Madame quoi ? Madame Estaphez. Estaphez. Mais c'est la valise qui t'a fait marron. Il fait tellement... Je me suis fait... Je me suis fait bananer par une valise. Mais oui, il valait mieux prendre la valise, toi. Parce que lui, il était trop fatigué quand il est arrivé. Vous sortiez d'où exactement ? Je voudrais la soirée reconstituer. On a bu quelques verres dans un endroit. Non, non. On a bu quelques verres dans un endroit. Le détail. On a bu deux bouteilles de Chablis. À deux. M'as-tu invité chez les amis ? Non, non, non. À quelques verres. C'est-à-dire, c'était quoi ? Du champagne, du whisky, du... Du Chablis. Du Chablis. Ça sent encore. Les souleries au pinard, il n'y a rien de plus terrible. Bon, alors. Donc, vous avez bu du Chablis tous les deux, là, comme ça ? Voilà. À la tienne, Marcel et tout d'abord. Oh là là, quel ennu. Et alors, il est quelle heure quand vous quittez les lieux ? Moi, je dirais deux heures. Deux heures du matin ? On s'assaut. On s'assaut que tu as l'enregistrement de radio le lendemain. C'est pas sérieux, ça. Le premier baiser a eu lieu chez les gens ou en descendant ? Dans le taxi qu'il ramenait chez moi. Qui a dit, je ne sais pas où dormir. Vous avez dit, vous pouvez toujours venir à la maison ou quoi ? Oh, ça doit être moi, ça. Je dis bien. Et puis, tu as dit, il y a cinq étages. J'ai dit, je préfère entrer chez moi. Non, non, mais tu as dit, je te préviens, j'habite un truc sans ascenseur et tout ça. Ah non, je ne me dis pas ça avant. Ah bon, ah bon, d'accord. Quand j'aurai le succès d'Anne Roumanov, j'aurai un ascenseur. Le frère de Penelope Cruz, Eduardo Cruz, à 25 ans. Pourquoi en parle-t-on dans les journaux aujourd'hui ? Il a épousé une comédienne ? Il n'a pas épousé. Il a monté cinq étages pour rien hier soir. C'est l'homme avec lequel la fiancée du joueur de basket franco-américain a trompé. Ah oui, elle va à Longoré. C'est vrai ou pas ? Mais comment ça se fait que vous savez ça, vous, Pierre ? Parce que je l'y vois-ci, je l'y galage, du machin. D'habitude, jamais vous savez ces trucs-là, vous ? Oui, parce que je ne suis pas plus con qu'un autre. Il ne connaît pas encore les noms. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Il trouve même les invités. Elle a trompé son mec, là. Comment il s'appelle ? Tony Parker. Tony Parker. Et elle, c'est Eva Longoria. Pas Longora. Longora. J'appuie la poêle. Elle m'a tricoté un pull, Longora. Non, Eva Longoria. Eva Longoria, c'est pareil. Qui joue dans Desperate Housewives. C'est des gens même pas français. Tu penses qu'on va regarder à une lettre près ? Eh bien, Eva Longoria, effectivement, elle serait en train de vivre une belle histoire avec le frère de Penélope Cruz, Edouardo Cruz. On les aurait vus vogués sur un yacht au large de Miami, en Floride. Il y a une photo ? Il y a eu le baiser. Ah, il y a eu le baiser en plus ? Ah, il y a eu le baiser. Comment elles vont faire sans le pognon au basketeur ? Ah oui. Elle en gagne aussi, elle. Elle en gagne un peu, oui. Elle en gagne un peu, Eva Longoria. C'est un peu dur, elle a du mal un petit peu à joindre lait de bois à la fin du mois. Parce que l'histoire d'amour sans argent, moi, je ne vois pas l'intérêt. C'est lui qui doit en moins en gagner. Ça fait un peu Cougar. Qu'est-ce qu'il fait, Edouardo Cruz ? Il sort d'où, en fait ? À part avec le frère de... Bah, il est le frère de Penélope Cruz. Ah, il est chanteur ? Ah, il est chanteur. Qu'est-ce qu'il chante, Edouard? En devenir. Personne ne sait, puisque ça ne marche pas. Ah, il est chanteur en devenir. Voilà. Ah, c'est bien, c'est un chanteur en devenir, je trouve. Qu'est-ce que tu sais dans la vie, chanteur en devenir ? Il a un nom, déjà. On sait qui c'est. En plus, il sort avec Eva Longoria, qui est en ce moment très médiatisée. Donc, je pense qu'il va faire un bel album. Je veux savoir tout, maintenant. Ah oui ? Tout, tout, tout. Il paraît que Pierre Fresnel a laissé tomber. Il va de printemps ? Oui, il va de printemps. C'est incroyable, oui. Serge Giano va en parler encore tout à l'heure. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Je peux te donner un scoop. Jean-Marie, il en est. Salut, Amandine. Bonjour. Amandine est à Conflans-Saint-Honorin. Bonjour. C'est vous le premier bébé éprouvette, Amandine ? Oui, c'est ça, c'est moi. Quel âge vous avez, Amandine ? 22 ans. 22 ans. Non, elle est plus âgée aujourd'hui, le bébé éprouvette. Oui, elle est dans 82, je crois. Oui, oui, oui. Elle a au moins 30 ans, le bébé éprouvette, Amandine. Ce n'est pas la bonne Amandine qu'on a au téléphone. Qu'est-ce qui vous plaît chez Bénichoux ? Savoie. Ah, Savoie. C'est sûr que le physique, ce n'est pas pareil. Votre voix séduit Amandine, Pierre. Oui, oui. Vous vous rendez compte un peu ? Je suis très heureux de vous séduire, mais je ne le mérite pas. Patrick est parisien, quant à lui. Salut, Patrick. Patrick, c'est un gars cool. On le sent à la voix, à l'intonation, c'est un gars cool. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Patrick ? Moi, je suis opticien. Je suis opticien dans votre coin, en plus, Laurent. Un point que vous aimez bien le 17e à Paris. Ce n'est pas vrai ? Très bien, je vais venir vous voir, parce qu'en plus, j'ai besoin de lunettes. Oui, écoutez, avec grand plaisir. Elles ne sont pas droites, mes lunettes. J'ai besoin déjà qu'on me les remette droit. Oui, il va y avoir un chargé esthétique. Avec grand plaisir, vous pouvez quand vous voulez. Moi, je suis juste sur la rue, je vous froid d'abord. Donc, vraiment, pas très loin. Oui, je vous vois très bien. Non, je vous prends la porte, parce que c'est dans le 17e. Dans le 17e. Et vous habitez à côté de la Samémer, non ? Oui, opticien à Samémer, oui, très bien, bien sûr, Pierre. Il n'y a que moi qui comprend, Pierre. Il l'a fait ? Oui, il l'a fait. Moi, je pense qu'il faudrait historique au la. On peut saluer cet effort. Opticien à Samémer, il l'a fait. Il a osé, il a osé. Ils n'ont pas de bol, les bretons, c'était bien. On y est allé ensemble. J'ai un souvenir ému. Vous vous souvenez ? On est allé ensemble à Istanbul ? Je dis toujours, je suis partie avec un homme merveilleux à Istanbul, Laurent Ruquet. Et on me dit, ben, t'as paniqué. C'était pour le revision de la chanson. On est allé pour le travail, bien sûr. Ce n'est pas parti avec toi. Avec toi, Stevie, peut-être. On travaille dur. Il est jaloux. Non, il dit, on travaille dur parce qu'on bosse fort, c'est ça. Quand je repose moi dans le traducteur, je t'appellerai. Ce n'est pas la peine de prendre le bénéfice de tout. On n'était pas ça à côté, là, j'avoue. De tout, mais trait d'esprit. Tu parles d'un trait d'esprit, c'est l'Almanac Vermeau 1947. Alors, je connais par cœur. Ben oui, justement, moi, je ne suis pas de cette génération. Comment on peut être contre ? Moi, je croyais que c'était contre... Vraiment, je croyais qu'il y avait un bébé pratiquement mort-né dont on gardait les organes. Si c'est simplement le cordon ombilical, je ne vois pas pourquoi on se gênerait. C'est les cellules de souche qui nous font, quoi. Ben, sauf qu'on se... Véré Miller ! Qu'est-ce qu'il a dit, Patrick ? Véré Miller, Véré Miller. Alors, ce n'est pas moi, pour le coup. Patrick, qu'est-ce qui se passe ? Ça n'était pas moi. Un de vos collègues ? Non, non, pas du tout. Il n'y a personne. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Véré Miller. Véré Miller. C'est le super jackpot ! Ah, c'est la rébellion, ça. C'est lui qui va partir avec vous à Istanbul ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez lu tout, mes livres ? Moi, oui, moi, si. Ah, ça le fait rire, l'autre, là. Regarde-moi ça. On se connaît, alors ? Non. Est-ce que vous êtes Frédéric Bec Bédé ? Non. Il a dit panoctambule. Pourquoi ? Il est beau garçon ? Oui, pas mal. Quoi ? Ah, oui, écoute, il y a un petit côté un peu moyenâgeux. J'aime bien. Bec Bédé, c'est l'homme le plus sympathique. Je le trouve à tes gens, je trouve, bon écrivain, contrairement à beaucoup de gens. Oui, moi aussi. Mais c'est la laideur, hein, carrément. Non. Quand même pas. Il est une laideur faible, le pauvre. Oui, j'aime bien, moi, je trouve ça à ton méchant. C'est Rudolf Valentino qui vous parle, hein. Oui, je sais. Ah non, mais ce qu'il faut pas entendre. Mais qu'il est beau. Tout le monde peut pas avoir ton physique, Pierre. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on peut pas dire que Bec Bédé, vous êtes beau garçon. Non, il a quelque chose. Le prix que vous avez dû, c'est le Goncourt ? Oui ou non ? Non. Non, 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 Pierre. Il a répondu. Enfin, il a répondu. C'est pas sa faute si vous êtes sourds. Mets ton casque, mamie. Le prochain qui me dit, mets ton casque. Hé, mamie. Prends ma main dans la gueule. Oh, t'as appelé mamie, là, ça. Mamie, c'est... Mamie couscous. Oh là, on fait gaffe, j'ai dit, elle est dangereuse. Et je tiens à dire que c'est quand même terrible pour vous, parce qu'il aura fallu Gérard Miller pour qu'on vous devine. Vous vous rendez compte un peu ? Alors, Pierre Bénichoux. Michel Onfray. Michel Onfray, évidemment. Oh là 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 là. Coluche les a peut-être perdus, mes camarades. Eh oui, quel rapport ? J'ai pas lu tout Freud. C'était le sketch de Coluche. Gérard Viremiller aurait dit Onfray non plus. Il l'a dit. Tous ces post-alarchistes dont vous parlez, c'est quand même terriblement... Enfin, vous êtes post-alarchistes entre guillemets, parce que je ne vois pas en quoi ils le sont. Mais c'est quand même terriblement à la mode, quoi. Derrida, Deleuze, tout ça. Vous en avez pas un peu marre d'être à ce point conformiste de l'anticonformisme ? Ah non, mais il faut écouter le disque, vous verrez, je ne me réclame pas d'eux. Non, parce que Bénin m'a dit c'est un sale con. Qui a dit ça ? Oui, je sais bien, oui, oui, oui. Il le pense tellement fort qu'effectivement, on l'entend. Non, non, mais vous avez raison. Alors, la chose dont j'aurais voulu vous entendre parler... Mais justement, j'avais l'intention de reprendre ça. C'est de dire, bon, je sais que vous avez travaillé sur Spinoza, qui est pour moi mon auteur favori après Johnny Hallyday, mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que vous, dans votre critique radicale de Freud, est-ce que vous, qui êtes un intellectuel, qui avez réfléchi à ses problèmes et qui êtes honnête, vous ne pensez pas que dans votre critique radicale de Freud, vous jetez le bébé avec l'eau d'humain ? C'est-à-dire que vous dites, Freud a été mal interprété, Freud était un salaud dans sa vie privée, Freud a été, a donné lieu à toute une... a été le père spirituel de toute une bande d'escrocs qui prennent de l'argent pour pas soigner les gens, mais est-ce que vous ne vous laissez pas assez de place ? Est-ce que vous accordez de la place, donc, au génie de Freud, quand même, d'avoir découvert l'inconscient, d'avoir découvert le rêve, d'avoir découvert le ça, d'avoir découvert des tas de choses qui, quand même, ont changé, et la pensée, et la vie de chacun ? Oui, enfin, je ne veux pas refaire un cours là-dessus, mais je veux dire que... Non, monsieur, vous voulez en parler demain ? Demain, il y aura Gérard Miller ! Ceci dit, j'ai fait un autre livre... L'Édiple refoulé, comme ça, ça existe, non ? Mais c'est son affaire personnelle, c'est ça que je dis. Je dis, effectivement, l'inconscient freudien, c'est l'inconscient de Freud. Moi, je n'ai jamais eu envie de coucher avec ma mère et de tuer mon père, par exemple. Non ? Non, vous, peut-être, mais... C'est parce qu'il est bon ! Justement, si ! Il est ignoble ! Justement, si ! Pierre, franchement, vous n'avez pas honte ! Oui, oui, j'ai honte ! J'ai honte, il l'a dit ! J'aurais honte si monsieur n'était pas un intellectuel. Comme c'est un intellectuel, il comprend que c'est du délire pur, que ça ne veut rien dire. Si ça avait été un con, je me le serais dit, putain, il va croire que c'est votre désir. J'ai dit qu'un moment ! Ceci dit, je choisis les lieux où je viens. Je viens parce que c'est vous, et parce que quand toute la presse m'a traité de nazi, de fasciste, de pédophile, etc., et qu'on a dit des choses immondes sur moi, qu'on a annoncé ma mort physique, etc., vous avez été le seul à m'inviter, à m'accueillir, à me défendre. Donc, je me crée des obligations à votre endroit. C'est pourquoi je suis ici. C'est très gentil. Non, mais je veux dire... Merci pour nous ! Non, mais on a... Vous en bénéficiez ? Merci ! On a du pot de mettre un tête avec une vedette. Sans ça, pour nous, il ne viendrait même pas. Non, mais je veux dire... C'est probablement... La politesse et la culture, ça ne coûtent pas au même étage. Au contraire, je dis la vérité. On ne fait pas plus poli que ça. Non, mais non, je peux. J'essayais de plaisanter. Vous seriez venu demain, vous seriez tombé sur Gérard Miller. Vous seriez venu, d'ailleurs, si Gérard avait été là ? Je ne me suis même pas posé la question. Je l'aurais découvert qu'il était là. Oui, oui, oui. C'est lui qui m'a agressé et traité de tous les noms. Moi, pas. Laurent, je peux juste passer un petit message. Mais bien sûr, Émilie. Je serai à l'Alpes-de-Ouest dans deux semaines. Moi, j'y serai parce que je ne vois pas comment on pourrait m'arracher à un paysage en fonteux. Et alors, pourquoi vous venez ici ? Pour faire du ski, en fait. Je connais très bien la station. Le en fait est une utile, oui. Oui, et j'aurais voulu savoir si le syndicat d'initiative ne pouvait pas faire un petit geste en nous offrant de forfaits. Mais bien sûr. Mais écoutez, j'étais chargé de vous le proposer. C'est génial. Alors, écoutez, je pense que franchement, là, ce serait sympa de la part de le fils du tourisme d'offrir deux forfaits à notre amie Émilie. Ah, bien sûr. Ça serait un super geste. Bien sûr. Surtout que le fils du tourisme est beaucoup plus généreux que son père. T'as vu, comme je me souviens, je me souviens. On ne vous a pas appelé mon caillot, vous, Manu Payet ? À la Réunion, on ne dit pas ça. Non, à la Réunion, ils parlent, ils font... Oh, 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 oh ! La Réunion... Deuxième ennemi de l'île après jeune d'être de Fontenay. Même Doraso, qui est le plus civilisé des Réunionnais, il dit à peine... Oh, oh, oh ! Je n'ai jamais compris comment un golfeur pouvait gagner plus d'argent que... Parce qu'il y a des bourses, des championnats, des... Quand même, enfin, ça intéresse autant de monde que ça, le golf. Dans l'Amérique, oui, c'est un sport qui est assez télégénique en France, parce que c'est assez peu pratiqué proportionnellement dans l'Amérique où c'est beaucoup pratiqué. Remarquez, c'est étonnant aussi quand même, parce que c'est quand même un sport moins populaire et moins visible à la télévision que le football ou le basket américain. Donc, tu commences par expliquer ce que dit Riquet, après, tu t'aperçois qu'en fait, tu ne connais pas la réponse. Pardon ? Je ne sais pas, moi, je vais endeuiller ta famille d'une baffe, moi. Et Aldo Macion, aussi, qui est annoncé dans la Ferme des Célébrités, il a quand même, Aldo Macion, aujourd'hui, 74 ans. Oh, l'âge de pierre ! C'est fou, ça, quand même. Aldo Macion. Qu'est-ce qu'il vient foutre dans la Ferme des Célébrités ? Il a besoin de blé, peut-être. Moi, ceux qui font ça parce qu'ils sont raides, je leur donne, comme Régide avait fait de l'abson d'argent, ça, je trouve que c'est bien. Rien, si t'es raide, tu fais n'importe quoi et personne n'a rien à dire. C'est ceux qui ont de l'argent et déjà de la notoriété qui font ça, je me dis, ils sont ma boule de le faire. C'est vrai. C'est ça qui est important, c'est ce que toi, tu fais pour toi. Arrête de penser à tes copains du 6ème et de la gauche, là. Mais t'inquiète, c'est des trucs pour toi. Qu'est-ce qu'il y a là, Marie-Age Abdelaine ? Ah oui, je sais, ils ont pris les disques, ils n'ont gardé que les plages entre les disques. Ce n'était même pas en vinyle. Qu'est-ce qu'il y avait avant le vinyle ? Pierre. Il y avait tinceau. Katie Naval est à la tête d'un mouvement de revendication peu commun. Lequel ? Ça touche aux femmes ? Ça touche aux femmes. C'est pas comme toi, collard. Bonjour. Bonjour Laurent. Ils ont l'air bien calmes, l'un et l'autre. Virginie est à Châtillon-la-Palue. Oui, c'est ça. C'est où ça, Châtillon-la-Palue ? C'est dans l'A à une demi-heure de Bourg-en-Bresse. Près de Bourg-en-Bresse. Faites quoi dans la vie, Virginie ? Je suis infirmière libérale. Infirmière libérale. Vous nous écoutez tous les jours ? Tout à fait. Vous avez des chouchous ? C'est à cause à vous que je suis en retard souvent chez les patients. Ah non, c'est pas vrai. Vous avez des petits messages à faire passer aux uns ou aux autres ? Je dis bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Très bien. Et dans l'équipe, il y a des gens que vous aimez mieux ? Des chouchous ? Non, pas particulièrement. J'aime bien la mauvaise foi de Pierre Bénichoux. Et Olivier de Cœursoson me manque un peu. Ah bah il revient le 8 février. Il sera là. Ah bah dis donc, non ? C'est pas parce que t'as mis le chatouillon la paluche que tu vois... C'est pas la maternité qui compte, c'est le domicile de la maman. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais oui, on aime bien avoir les vrais lieux de naissance. Oui, mais c'est mentir quand même. On est né, là où on est né. Bah oui, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire ? Ce pays qu'est la France, on est né, là où on est né. On est né. Comment va le peintre débile ? Et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et c'est le Parisien qui nous explique qu'en fait, ce serait une allusion au père de Nicolas Sarkozy. C'est peut-être Rachida Dati. Qui aurait... Sarkozy, elle est nervée parce que... Non, parce qu'elle a reçu aussi, Mme Dati. Ah ouais, bon. Bah oui, mais ça, c'est le principe. Elle s'envoie une lettre à elle. Elle s'envoie ça elle-même. Non, moi, je crois que c'est Rachida Dati parce que ça finit par... Ça ne sert à rien que je te réécrive puisque t'es déjà mort, Nicolet Boc. Oh non ! Paul Eta, il commence à rendre la monnaie, Paul Eta, déjà. On a besoin d'un homme d'expérience. Ah, il est beau, il est beau. Moi, j'aimerais bien qu'il a le monnaie. Il est beau, mec, Paul Eta. Et qui viennent peut-être sur le plateau d'Europe 1 avant d'aller au Hague, carrément. Ah oui, oui. C'est un bel homme. Ah oui, c'est un bel homme. Moi, il n'y a que le physique qui m'intéresse. C'est pas vrai, il n'y a que le pognon qui t'intéresse. Il avait notamment joué sous les directions de Tavernier, Moki ou Junio et le comédien français Maxime Leroux, comédien de théâtre, de cinéma et de série télévisée nous a quittés donc à l'âge de 58 ans. Vous ne saviez, Virginie ? Oui, oui, je l'avais lu, oui. Mais Serge a été plus rapide. Elle n'est pas à la retraite, elle n'a pas le temps d'apprendre les réponses par cœur. Maxime Leroux vous fait gagner, Serge. Un baladeur multimédia Arcos 3 Visions. Oui, 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 c'est bien ça. Moi, j'aime bien, j'aime pas les mecs qui font du basket, moi. Qui font du vélo, qui font tout ça. Et qui, en plus, s'enrichissent sur le dos des morts. Vous êtes content, n'est-ce pas, Serge ? Enchanté, ravi. Serge, c'était pour rire, je vous aime beaucoup, Serge. Ah, moi aussi, M. Denis. Merci beaucoup, cher ami. Tu pouvais m'appeler Pierrot ? Oui, Pierrot, sauf quand vous parlez du ski. Ça, là, j'apprécie pas bien. Ah, parce que t'es skieur, en plus ? Ah, oui. Ça me sonne pas. C'est vraiment les connards multi-cartes, ça. Alors, mais comment il s'appelle, cette fille camélia, je sais pas quoi ? Jordana. Je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe autour de cette fille. C'est pas sensible à son originalité. C'est pas sensible, c'est qu'elle chante faux comme une casserole. Et les quatre chantent juste. Quand c'est que c'est pas ignoble, cette émission ? Vous êtes là, vous étonnez qu'elle se coupe ? C'était pas bon hier soir. Vous avez déjà vu cette émission ? Oui, oui, ça a été bien. Oui, oui, oui. Franchement, le garçon Soane qui, effectivement, va acheter ses robes chez Monoprix, quand il a repris la chanson de Brassens, La Mauvaise Réputation, c'était plutôt réussi, quand même. Vous connaissez La Mauvaise Réputation, Pierre Bénichoux, vous êtes capable de la chanter, je suis sûr. Oh, vilain, je sens prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me merde, je reste quoi ? Je passe pour un je ne sais quoi. C'était mieux Soane. Non, mais il aurait pas pu faire ce que fait Soane dans La Nouvelle Estre. Pierre, par exemple, à la fin de l'émission, embrasser le petit coiffeur, Pierre, il l'aurait pas fait. Soane est allé embrasser sur la bouche le candidat qui avait perdu, vous voyez, Pierre. T'aurais pas fait ça. Moi, je veux bien, moi. C'est ça qui me fait peur, ça dépend de la robe que j'ai. J'ai une robe qui marque pas, je l'envoie. Vous venez pour la soirée Nouvelle Star Demi-Finale que j'organise mardi prochain, Pierre ? Non, ça m'étonnerait. Vous êtes prise ? J'ai d'autres gens chez qui me faire chier. Non, non, mais je trouve que c'est pas bien. Moi, je trouve ça très bien. À l'opposé de toi, je suis pourtant souvent d'accord avec toi, je considère que tu as un esprit compétent, intelligent, éclairé sur l'ensemble du... Le regard que tu portes sur le monde m'a toujours intéressé. Mais souvent, en rentrant de mer, pour me tenir au courant, je venais de te voir, et là, je suis pas d'accord avec. Mais là, t'es pas en mer, tu peux prendre un bourg-pif si tu me dis ce qu'il y a sur les gens. Mme Macron, elle est très bien. Et je ne l'ai pas niqué encore. J'aime bien le record. Emmanuel, Emmanuel, vous, votre Emmanuel, c'était celle du fauteuil en osier, j'imagine, Pierre Bénichoux. Oui, on est... Bah oui... C'est pas parce que j'ai vécu trois ans avec elle que je... Moi, c'était soeur Emmanuel, moi. Moi, je vais niquer les deux en même temps. Moi, j'ai vu une condesse qui pissait à 7 mètres. Ah bon ? Championne olympique, là. Elle était sympathique. Je suis pas tellement payé pour ce que je fais. J'en fais énormément. Je fais trois émissions dans trois radios concurrentes. Ici, je suis connu sous le sonnerie de Pierre Bénichoux. On m'appelle Cyril Hanouna. Sur Europe 1, c'est ce que j'ai entendu hier dans mon lit. Je vois passer Hanouna et j'entends une femme qui partage mon lit, une veillarde. Et tu sais ce qu'elle dit ? Je comprends que tu l'aimes pas parce qu'il est un peu vulgaire, mais qu'est-ce qu'il est sympa. Et je me suis dit, est-il sympa ? Et je me suis posé la question. Eh bien, pas du tout. On a le même renseignement, alors. Il y a une madame Bénichoux ? Comment ça se passe ? Non, pas madame Bénichoux. Arrête de croyer. Il y a eu trois madames Bénichoux et elles sont mortes de mort violente. Et t'es marié ? Je t'intéresse à ce point. Ils viennent se marier. Ils viennent se marier, d'accord. Il n'y a pas invité, dis-donc. Il joue dans quelle équipe, celui avec qui tu es marié ? Pardon ? Il joue dans quelle équipe ? Enfin, Pierre Bougy s'est marié avec une femme, monsieur Pierre Bénichoux. Ça fait comment ? L'invention décisive, c'est le papier cul où il y aurait déjà la merde dessus. S'il faut faire tout le boulot. Et Johnny Alizé, j'ai trouvé un chanteur formidable. C'était un père de famille extraordinaire. Un type merveilleux. Mais il était quand même très con. Arrête de ronchonner, Pierre. Je ne ronchonne pas. Écoute, sois, je ne sais pas, exalte-toi. De temps en temps, dis-nous, ça, c'est formidable. Ça lui arrive. Je dis, toi, c'est formidable. Quand est-ce que la dernière fois, vous l'avez entendu dire qu'un truc était formidable ? Ça lui arrive. Quelquefois, il s'emballe exactement comme il déteste. Un jour, il va détester la campagne. Un autre jour, il va adorer le clair de lune. Il n'a aucune raison. Il s'emballe. Et ça continue. Ça peut continuer. Il se trouve très brillant. Quelquefois, il fait des éteins. Quelquefois, on voit des étoiles filants. Quelquefois, ça retombe lourdement parce qu'ils ne se rappellent plus. Ce sont des prostituées. Non, du tout. Enfin, je n'en sais rien. Peut-être que parmi cette dizaine-là, il y a des prostituées. Oh, sur 10, c'est rare qu'il y en ait plus de 4. Qui est con ? Alors ça, oui. Ah, tu les connais, hein ? L'amélioration des conditions de vie des poules en cage. On est là, il y a un enfant qui meurt toutes les minutes de malnutrition. Les poules en cage sont assez maltraitées. C'est bon ce que tu dis, Pierre. Moi, je suis guillon parce que je suis vert homme. Alors, on ne peut plus jamais parler de rien, Pierre. De rien, justement. Tu vois, il faut que tu le dis. Non mais, est-ce qu'il y a une phrase plus bête que l'amélioration des conditions de vie des poules en cage ? Votre mari est sévère avec vous ? Enfin, Pierre. Enfin, Pierre. Vous parlez d'une époque, comme si aujourd'hui, on demande à une femme est-ce que votre mari est sévère avec vous ? Oui, parce qu'il y a encore des femmes bien. Il n'a plus de libido. Ah oui ? Est-ce que tu te souviens, Pépé, comment c'était ? Quand tu sortais ta baillade chinoise. C'est vrai qu'il vous touche trop. Sans arrêt, cet homme, il est violent même. Mais non, je l'émeux. Elle est touchée par mes paroles. Pensez que je vais avoir des mains admirables comme les miennes. On sent que tu n'as pas fait la vaisselle. Vous savez ce qu'il a dit juste avant l'émission ? Ce n'est pas des pères drôles de l'année des filles comme ça. Ce n'est pas une main au cul qui va changer leur destin. C'est élégant. Pierre Bénichou. Non, non. C'est une phrase amusante mais j'aurais été incapable de la prononcer. C'est ça. Moi, je la trouve très drôle. Vous êtes finalement un de nos meilleurs humoristes actuels, Pierre. Vous trouvez ? Vous êtes très aimable. Merci beaucoup. Je pense. Tristan Bernard me le disait. Ahmed de Tunis m'écrit J'ai pu malheureusement constater que M. Bénichou avec des airs d'égocentrisme à la française commence à dire n'importe quoi dès qu'il s'agit d'un sujet interreligieux ou interculturel. Dites à M. Bénichou qui fait l'éloge du christianisme et de la France que par ailleurs j'admire moi-même de plus en plus les autres civilisations. Rappelez-lui que les plus grands philosophes sont grecs, arabes et allemands. Les plus grands astronomes et mathématiciens sont grecs et arabes. Les plus grands médecins sont arabes. Et si M. Bénichou veut des fêtes, dites-lui que jusqu'au début du XVIIIe siècle les universités européennes ont enseigné la médecine et les mathématiques avec les écrits et les travaux de leurs maîtres en la matière les scientifiques arabo-musulmans. Mais je n'ai jamais contesté cela. Ah oui ? Je n'ai jamais contesté cela. J'ai simplement dit que depuis quelques... Depuis 300 ans à peu près c'est vrai qu'il y avait un assourdissant silence du côté des Grecs, des Arabes et des peuples de la Méditerranée. Que la civilisation vienne de la Méditerranée c'est évident. Il se trouve que le retard à combler est important. Un point c'est tout et maintenant place à la danse avec l'os Jamaloyas et leur orchestre magique. Fabien par exemple qui dit je suis un anti-Bénichoux. Je déteste tout ce qu'il aime. J'adore tout ce qu'il vomit. Je pense l'inverse de tout ce qu'il a pas. C'est d'abord tout ce qu'il vomit qu'il a à 4h du matin quand je sors des boîtes. C'est chic. Pour vous dire à quel point anti-Bénichoux je suis je me suis précipité dès hier afin d'acheter le nouvel album de Francis Cabrel après avoir entendu M. Bénichoux en dire tant de mal sur votre antenne. Après votre émission j'ai pris la ferme résolution d'annoncer à ma femme que je la quittais pour son meilleur ami que je compte épouser dès que les mariages homosexuels seront autorisés. Mon futur époux et moi comptons nous installer dans un petit village de Haute-Garonne où nous vivrons de la terre que nous cultiverons à l'ancienne conformément à ce qu'exècre M. Bénichoux Bon c'est très drôle comme vous voyez les gens qui ne m'aiment pas font partie de la majorité Salut la bande vous êtes géniaux surtout Pierre vous avez tourné à la dérision culturelle la déchéance croissante de notre belle France que vous connaissez si bien ça fait peur ce genre d'email non ? Hein Pierre Bénichoux ? Tous derrière le maréchal quand on fait des petites réflexions un peu réactionnaires moitié par provocation moitié pour faire rire moitié parce que c'est vrai il y a plusieurs il y a trois moitiés ça dépend de la grandeur des moitiés et bien à ce moment là on a des gens qui vous prennent au pied de la lettre comme ça il ferait mieux de me prendre en taxi à la sortie du Martinez oui très 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 masculin quand même mais pas trop macho on n'est pas trop macho non 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 alors là c'est quoi trop macho à votre avis ? c'est Pierre Bénichoux par exemple ah oui alors oui alors vraiment s'il y a quelqu'un qui n'est pas macho c'est bien moi et qui n'irait pas comme toi à Aéropage pour dire à Aéropage oui à chaque fois et voilà et faut pas ah faut pas m'emmerder non mais c'est vrai j'ai dit à Aéropage oh et merde j'ai dit à Aéropage je m'emploie pas des mots au dessus de ta condition mon petit gars quel con je laisse à mon public de la côte d'Azur la primeur de mon apparition sans cravate en général les femmes sont toutes émoustillées et les hommes très jaloux ouais c'est pas ce que j'ai vu hier soir c'est un pourquoi c'était comment hier soir mais où est-ce que vous étiez donc c'était râteau et compagnie c'était comment ils prétendaient qu'ils connaissaient un endroit oh ouais ça vas-y alors toutes les demi-heures ils me disaient on y va on y va je disais d'accord quand tu veux puis on se perdait on se perdait tout d'un coup on s'est retrouvés sur la croisette moi je rentrais avec mes journaux sous le bras chez moi non tu rentrais avec ta bite sous le bras d'aucune émission pas macho non pas du tout et alors ? alors mes copines qui m'attendaient au coin de la rue m'ont dit non pas lui pas lui ils t'ont pris combien tes copines ? l'hôtel qui nous héberge pendant ce festival c'est un hôtel que je vous recommande c'est pas terrible mais c'est cher vous êtes venu dans ma chambre c'est pas vrai moi je suis très bien logé et je suis ravi d'être dans cet hôtel moi aussi je suis ravi d'être dans cet hôtel mais moi comme je m'en fais tout à l'heure je peux vous le dire don't go there je parle pour les américains c'est méchant de dire ça non c'est méchant c'est vrai parce que c'est un copain à vous en plus monsieur Partouche monsieur Partouche voilà c'est pas que je l'aime je l'adore non mais tu sais qui quand on aime on compte pas je l'aime donc et vous êtes venu dans ma chambre c'est génial c'est formidable la déco c'est dingue franchement on se fait la soirée foot ce soir moi je serais pas là mais c'est une soirée c'est quand même une chambre d'hôtel on peut quand même le dire avec des grands écrans 16 9ème avec une jolie vue avec la peinture ça semble à rien avec des cendriers je sais même pas que c'était possible c'est une boîte de pensée t'as vu le cendrier il n'osait même pas servir des cendriers Pierre-Yves Bt sur un vieux journal Le Monde c'est tellement stylisé c'est tellement flashy trendy votre chambre à vous Gérard c'est un peu flashy mais pas vraiment trendy excuse-moi mais qui aura ta soirée de foot parce qu'il y a 15 jours qu'il essaye d'entraîner des petits garçons dans sa chambre soirée foot soirée foot mais pas du tout c'est Jean-Luc Lemoyne bien partouche c'est Jean-Luc Lemoyne qui veut absolument regarder le foot moi aussi parce qu'on aime ça et ce soir on va regarder plutôt que d'aller ah oui alors c'est dans quelle chambre je ne sais ça ne vous intéresse pas le football monsieur ah oui ah bah oui Marseille-Valence ça vous intéresse c'est Marseille-Valence ouais d'accord moi de toute façon je vais botter en partouche moi parce qu'il n'y a pas rien de faire le représentant Carglace à Europe 1 Pierre Benichoux Pierre je sais que cette publicité vous y êtes particulièrement sensible vous aimez bien cette publicité je trouve que c'est toute publicité le client est roi mais c'est pour ça que je veux dire non mais ça coûte très cher surtout dans une grande station de radio comme la nôtre or donc il dépense des sommes folles pour quand un petit gravillon fait une petite fracture petit dégât dans ton pare-brise alors tu peux sans payer la franchise de l'assurance sans ça attention vous allez payer le pare-brise entier mais il y a 50 ans que j'ai une voiture est-ce que vous avez eu tellement d'impacts petits et grands dans votre pare-brise dans une vie entière d'automobilistes bon alors peut-être que c'est un accident qui arrive un accident cruel qui peut qui peut qui peut déstabiliser une famille matériellement et sentimentalement mais je veux dire je comprends pas je crois que c'est pour blanchir du pognon c'est l'argent de la drogue qu'ils mettent là-dedans c'est pas possible bon alors on revient un instant là au mariage gay un homme qui a épousé un autre homme et qui épouse qui adopte deux petits japonais et puis il y a un africain qui passe et il le regarde et alors il dit voilà je quitte mes enfants je renvoie mes enfants au Japon parce que mon mari va vivre en Afrique avec un autre mec et tout c'est trop compliqué déjà moi ma mère me disait non seulement ne te marie pas avec une étrangère ne te marie même pas en dehors de ton quartier ne te marie même pas en dehors de ton palier et pourquoi ne pas m'épouser mon chéri mais à l'époque on pouvait pas épouser ma mère on pouvait pas et le type qui veut épouser son fils sa fille encore c'est normal c'est une fille mais un type qui veut épouser son fils c'est la connerie surtout qu'il faut essayer de soigner la connerie tu vas voir que la droite va dire oui 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 parce que c'est une époque où on dit oui 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 à tout du moment que ça risque de faire un mouvement qui peut peut-être faire un mouvement homosexuel ou qui peut faire qu'un camionneur dise tiens je vais m'arrêter sur la route et ça va pas être bon pour les élections on dit oui à tout tu sors tu dis je veux me promener la bite à l'air sans ça je fais grève on te dit vous avez le droit de me promener la bite à l'air mais je te jure que c'est vrai moi je vais vous dire je suis j'adore les femmes j'adore la lingerie je suis quelqu'un d'assez normal mais le string me débecte ah pourquoi parce que je trouve que c'est inesthétique je trouve qu'elles doivent avoir mal pour les hommes ou pour les femmes je trouve que c'est c'est un truc qui fait oh là là j'aime pas ça puis j'aime pas du tout non 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 je trouve que c'est c'est pas très joli je trouve oui je sais pas moi je sais pas on a vécu sans string pendant assez longtemps c'est pas ça qui a fait baisser le désir des hommes au contraire on dit que les hommes se sont plutôt désintéressés des femmes depuis une trentaine d'années or le string existe depuis dix ans je suis pas du tout d'accord avec toi pierre mais personne n'est d'accord avec lui le string enfin est-ce que t'as déjà porté un string pardon porter un string c'est vraiment stylé moi j'en porte souvent bien sûr avec un soutien on a sorti qu'est-ce que t'es des strings pour hommes maintenant ben oui ils font des strings pour hommes quand même le string n'est pas à la portée de tout le monde faut avoir des très jolies fesses c'est tout ouais voilà c'est pour ça peut-être que tu peux pas en porter Pierre alors moi s'il y a un mec qui peut parler de ses miches sans rougir c'est bien moi c'est pas parce que je les montre moins que d'autres qu'elles sont moins désirées moi je suis plutôt pour les intermittents du spectacle c'est vrai c'est des amis ils font la même profession que nous comme tu l'as très bien dit aujourd'hui c'est pas nous qui avons la chance de travailler tous les jours qu'on va dire à des gens qui travaillent pas assez selon leur goût et pas par flemme parce qu'il n'y a pas de boulot c'est bon qu'on va être contre eux on est pour eux bon leurs revendications sont ce qu'elles sont les abus sont ce qu'ils sont on sait tout ça il y a un gouvernement qui avait décidé un truc qu'ils améliorent un peu c'est très bien qu'ils reviennent sur un truc mais qu'ils reviennent surtout et qui pour empêcher comme disait Chirac en privé un nouveau B68 à Cannes et qu'il a dû téléphoner je suis sûr qu'il a téléphoné à monsieur ou fait dire en tout cas au patron du MEDEF le baron Célière il a dû lui dire écoute fais n'importe quoi mais reviens sur ce truc de lunatique me casse pas les couilles avec ça parce que ça va être la révolution pour ces cons là qu'est-ce qu'on a à foutre avec ce qui se passe en France on est dans la merde me fout pas la merde en plus et que l'autre a dit oui nous reverrons le truc de lunatique très bien c'était une très mauvaise mesure qu'il a dit à Deladio de Vap donnez-leur ce qu'ils veulent très bien qu'on les fasse monter les marches avant les vedettes à Cannes eux qui ont redouté le plus c'est quand même une chose incroyable ça prouve que c'est un gouvernement à genoux je préfère qu'ils soient à genoux devant les intermittents que devant les patrons mais ils peuvent être à genoux dit devant les uns dit devant les autres voilà c'est tout Bravo Applaudissements Applaudissements